La sortie brutale sur Nico Williams, qui frustre au Barça. Quelques semaines après la fin du mercato estival, où l'avenir de Nico Williams a fait énormément couler d'encre, un débat houleux s'est déroulé sur El Chiringuito TV. Sans langue de bois, Edu Velasco a dit ses quatre vérités aux joueurs de 21 ans, qu'il dirige vers le Real Madrid et d'autres clubs, sauf le Barça. Malgré la fin du mercato d'été, les clubs continuent de se bousculer pour éventuellement préparer les prochains marchés qui arrivent à grands pas. Lors du dernier mercato, plusieurs grosses opérations étaient annoncées, sans toutefois aboutir, comme ce fut le cas de Nico Williams, vers le FC Barcelone. Étincelant la saison dernière avec l'Atlétique Bilbao et l'Espagne notamment à l'Euro 2024, le jeune joueur originaire du Ghana reste toujours l'une des priorités des Catalans qui veulent de constituer l'une des attaques les plus mobiles et tranchantes dans le monde. S'il veut gagner des titres, il ira au Real. Sur El Chiringuito TV, le sujet a une nouvelle fois fait l'objet d'un gros débat. Pendant que certains estiment que le FC Barcelone sera prêt pour accueillir le jeune hélié de 21 ans lors du prochain mercato, Edou Velasco, un intervenant, s'est montré très cash. Sans langue de bois, l'animateur indique la porte contraire aux joueurs de Bilbao. Si Nico Williams veut jouer dans un grand club, il reste à l'Atlétique. S'il veut gagner de l'argent, il jouerait à Chelsea, à City ou au PSG, qu'il a déjà rejeté la saison dernière. Et s'il veut gagner des titres, il ira au Real Madrid, a-t-il lâché. Il s'agit d'une sortie tranchante, qui ravit énormément les madrilènes, qui ont une culture assez modulée et poussée pour mettre la main sur les titres les plus difficiles à toucher, comme la Ligue des Champions en l'occurrence. Malgré quelques difficultés en ce début de saison, l'équipe de Carlo Ancelotti, qui détient le titre de champion d'Europe, reste encore en lice pour gagner de grands trophées. En ce qui concerne la lutte pour le titre en Liga cette saison, le gagnant du prochain Clasico du 26 octobre prochain sera bien parti. Le Real Madrid ne pense pas à Williams. Il faut le dire, malgré le talent indéniable du krach de l'Atlétique Bilbao, le club de Florentino Perez n'en fait pas une cible. Déjà fourni au poste délié gauche, avec le probable futur vainqueur du ballon d'or, 2024 Vinicius Junior, ou encore Kylian Mbappé, qui apprécie particulièrement ce côté, tout comme Rodrigo Guss, le Real Madrid n'ira pas sur ce profil. Aujourd'hui, le défi de Carlo Ancelotti est de stabiliser sa défense. Outre ce défi qui est de mise à rude épreuve à cause des blessures répétitives à ce poste, c'est au milieu de terrain qu'il faut régler. Depuis le départ de Toni Kroos, qui ne veut plus être associé au club, le Real Madrid peine sérieusement à construire le jeu, et surtout nourrir les attaquants pour faire la différence. Le FC Barcelone peut donc continuer à rêver du krach de la sélection espagnole, qui est d'ailleurs très familier avec la mine Yamal.